Bonjour, bienvenue dans cette grande matinale SilverEco, c'est le premier numéro. Donc l'idée est de faire chaque deuxième mardi du mois un rendez-vous distanciel et live avec des décideurs de la SilverEconomy. Dans ce numéro nous avons cinq invités, tout d'abord Alain Monteux, qui est le président de Tensolvitaris, le premier tel assisteur de France et qui va nous parler du premier développement à grande échelle de solutions d'assistance digitale et du suivi d'activités, un sujet très intéressant. Bonjour Alain, est-ce que tu peux peut-être présenter qui est Tensolvitaris ? Alors Tensolvitaris, c'est le numéro un de la téléassistance en France avec 220 000 bénéficiaires connectés à nos solutions 24 heures sur 24, que ce soit un bouton d'appel, un bouton d'appel mobile, une solution de santé connectée, une solution de mobilité, vous pouvez nous joindre 24 heures sur 24 pour échanger, pour parler en cas de malaise, en cas d'urgence, voire même juste si vous avez besoin d'échanger de façon humoristique, c'est possible aussi. Quand je parle de premier développement à grande échelle, qu'avez-vous fait pour cela ? Qu'avez-vous fait ? On a gagné un appel d'offres qui a été lancé par la région Wallonne et le groupement mutuel Solidaris pour la mise en place de 4000 solutions d'assistance digitales. Qu'est-ce que veut dire l'assistance digitale ? L'assistance digitale, c'est un dispositif de téléassistance avec une box intelligente connectée et des capteurs qui permettent d'analyser des habitudes de la personne et qui vont permettre de vérifier que tout se passe bien ou pas. Certains qui nous écoutent vont dire, mais ces systèmes-là existent déjà ? C'est pour ça que c'est intéressant et je tenais à parler. Pour moi, c'est la première fois que c'est mis en place de façon aussi massive. et c'est la première fois que c'est mis en place, à ma connaissance, de façon massive aussi avec une vraie valeur d'usage. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une solution où on va aller mettre sur une application mobile qu'on va envoyer à un aidant le nombre de fois que tu es allé aux toilettes ou le nombre de fois que tu t'es élevé dans la journée. On va aller suivre ton activité. Donc effectivement, le nombre de fois où tu es allé au bain, aux toilettes, où tu es sorti, où tu t'es nourri, où tu as eu du lien social, où tu as dormi. Mais surtout, ça, ça va faire l'objet d'un rapport. On va transmettre toutes les semaines aux équipes de soins et il y a un ergothérapeute toutes les semaines qui va analyser ce rapport. Et toutes les semaines, dans ce rapport, il y a des propositions d'action à mettre en œuvre et derrière, il y a donc des vraies équipes de soins qui vont s'en emparer. Parce que bien souvent, la valeur d'usage de ces solutions en France est mal perçue parce que les familles, elles reçoivent ces données et elles ne savent pas comment faire. Là, on est vraiment intégré avec une équipe de soins. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'on a une vraie valeur d'usage sur un parc massif parce que 4 000 logements, c'est quand même hyper important. Il y a 8,20%. Si j'ai bien compris, en fait, c'est un appel d'offres qui était mené par Mutuel, belge, avec des fonds de la région Wallonne et de l'Europe. Est-ce que tu peux expliquer ? Oui, effectivement. C'est un projet qui a été mis en place avec le soutien financier de l'Union européenne dans le cadre des plans de relance qui ont été mis en œuvre post-COVID pour pousser l'assistance digitale. Et c'est soutenu par la région Wallonne. Et il y a des Mutuel qui ont pu candidater pour avoir ces fonds. Et l'idée, c'est de mettre en place ces solutions, de valider leur utilité et voire même, dans un second temps, de les inscrire dans la loi, dans une logique de recherche de solutions d'hébergement durables autres que des résidences. Donc, en fait, c'est une Mutuel qui a fait un cahier des charges. La Mutuel était déjà très en avance par rapport au sujet ou pas, d'après toi ? Non, donc en fait, la Mutuel, elle a fait un POC avec plusieurs prestataires pour l'aider à définir son cahier des charges. Donc, on s'est déplacé, on a installé quelques logements. J'ai même participé aux installations. Nous, on a choisi le partenaire pour faire ça, ce qu'on n'a pas fait tout seul. On a fait un partenaire qui s'appelle VA C2S. Donc, avec Ramzy Lherby, pour ne pas le nommer. Et on s'est déplacés tous les deux pour faire la première installation. Et on a suivi, on a été à l'écoute pendant tout le POC pour valider que vous se passiez bien et que ça correspondait aux besoins de les Mutuel. Il y avait combien de postulants dans ce POC ? Alors, je ne peux pas te dire. Je pense qu'il y avait beaucoup de solutions et il y avait beaucoup de solutions connues sur le marché de détection d'actimétrie, détection d'activité. Donc, je ne vais pas tous les nommer parce que je ne les connais pas tous, mais il y avait beaucoup de Français en tout cas. Il y avait des Belges, mais il y avait beaucoup de Français. Au bout de ce POC, après, j'ai bien compris, la Mutuel a décidé de commander 4 000. Au bout de ce POC, la Mutuel a fait un vrai appel d'offre pour lequel nous avons candidaté. Il y avait plusieurs lots et nous avons eu la chance d'être retenus. Pourquoi ? Parce que je pense que déjà, on avait une solution qui était une vraie solution de téléassistance. Donc, ce n'est pas simplement des capteurs, c'est des capteurs intégrés à une vraie solution de téléassistance avec tout ce que veut dire téléassistance en termes de normes, en termes de certification et en termes de fiabilité. Parce que je pense qu'on a su aussi démontrer notre agilité et faire évoluer notre solution entre le POC et la réponse à l'appel d'offre pour vraiment caler au mieux aux besoins du client. Et c'est vrai que la solution qu'on avait au début du POC et la solution à la fin n'a strictement plus rien à voir. Donc, ça, c'est une capacité de travail et d'évolution de la solution pour caler aux besoins. Et puis après, je pense qu'on a fait une belle offre et on s'est engagé aussi sur des évolutions à venir vraiment dans le cadre d'un partenariat. D'après toi, qu'est-ce qui a fait que vous avez pris les deux, trois critères qui a fait que vous soyez pris au final dans ce POC pour la suite ? C'est ce que je viens de dire. J'ai l'impression que c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est cette agilité, cette vraie solution de téléassistance et puis capacité à accompagner dans le temps. On n'a pas simplement proposé une solution, on a proposé une solution évolutive, on a proposé un accompagnement et non pas quelque chose qui… On vous donne ça et puis vous vous débrouillez. En France, vous êtes le premier téléassisteur en France. Pourquoi ça n'existe pas en France à aussi grande échelle ? C'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant parce qu'encore une fois, c'est des fonds européens. Ces fonds européens, ils existaient en France, ils ont été mis dans le plan France Relance, mais ils ont été noyés dans plein d'autres projets. Ce qui fait qu'ils n'ont pas vraiment été adressés sur ce type de sujet. Ce type de sujet a été aussi adressé en Espagne où Tonstow a gagné des appels d'offres similaires. En France, ça n'existe pas et je le regrette car on voit bien que ce type de solution peut être une des solutions d'avenir pour la téléassistance, pour le maintien à domicile, pour trouver des solutions d'hébergement pour des personnes qui n'ont pas de place, qui souhaitent rester chez elles et qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs. Et on voit bien qu'en fait, s'il y a la finance publique, et c'est pour ça que cet appel d'offres est intéressant, la région Vallone et l'Union Européenne payent les investissements initials, mais la région et la mutuelle s'engagent à perdurer pendant des années après les deux premières années de financement. Donc on voit bien que si tu as un financement public pour lancer ce type d'activité, pour en valider le besoin, et puis voire même pour le généraliser, ça fonctionne. En France, on n'a pas cet appui-là, donc ça a du mal à se mettre en place. Alors, en Belgique, les bénéficiaires, on le service gratuitement, ou ils le financent ? Comment ça se passe ? Oui, c'est totalement, c'est 100% financé. D'accord. On est vraiment sur une logique de prévention et de maintien à domicile. On est vraiment sur une logique de financement 100% par la collectivité. C'est un peu un schéma, alors les financements sont différents, c'est un petit peu un schéma de ce que vous faites autour de Toulouse. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur Toulouse, c'est ce que le département de Toulouse, de la Haute-Garonne exactement, fait. C'est ce que fait aussi le département de l'Essonne. Et on voit bien que si demain, on veut que la téléassistance, vraiment, on rattrape notre retard par rapport à nos voisins européens d'auto-pénétration des plus de 75 ans, on est à 10% en France, on est à plus de 20% dans les autres pays. C'est difficile si tu n'as pas un investissement public au départ. D'accord. Ce que je trouve bien vers Toulouse, c'est qu'en fait, vous avez beaucoup… Enfin, le taux de pénétration de la téléassistance vers Toulouse, il est très important. Ça, c'est dû à la gratuité, à ton avis ? Et si j'ai bien compris, les équipements sont plus jeunes qu'en moyenne. Donc, en fait, on fait plus de prévention. On est dans une vraie logique de prévention. On essaye de capter les personnes avant qu'il se passe quelque chose de grave et ce qui permet de les maintenir à domicile le plus longtemps. On avait fait une étude sur les bienfaits de la téléassistance qui prouve que si tu as une téléassistance proactive et personnalisée, tu permets de maintenir le maintien à domicile de deux ans en moyenne avant une entrée en établissement. Donc, c'est très important. Et c'est exactement la démarche de la région Wallonne. C'est de trouver des solutions pour accroître l'offre d'accueil et d'hébergement. Et ça, c'est important. C'est une problématique qu'on a. On voit les difficultés qu'on a sur certains logements. On sait que les personnes, elles veulent rester chez elles. Donc, c'est vraiment une des solutions, puisqu'il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, c'est une des solutions qu'on pourrait pousser et qu'aujourd'hui, qu'elles ne sont pas poussées. Est-ce à dire qu'en fait, pour que la téléassistance se développe à la plus grande échelle, puis peut-être des technologies, des solutions, des services similaires, il faut que ce soit gratuit pour les bénéficiaires ? C'est une bonne question. La France n'a pas fait ce choix-là. On est sur les marchés européens. On est un des seuls marchés qui pousse principalement le côté privé, où le bénéficiaire paye. Ce n'est pas forcément le cas sur d'autres pays européens. Donc, on peut effectivement déduire que c'est un des éléments clés de développement. En tout cas, on voit que si la collectivité territoriale, si les CCS s'en emparent, parce que souvent, les personnes vont aussi dans leur CCS, ça se développe plus. C'est un constat. Donc, est-ce qu'il faut que la puissance publique investisse plus dans une logique de prévention qui, je rappelle, de toute façon, on s'y retrouve sur les économies qui sont faites en aide sociale, en coûts d'hôpitaux, en frais d'intervention des services d'urgence. Il n'y a pas photo. Les gains, ils sont là. Ils ont été prouvés. Une question un peu plus personnelle. Comment est-ce que tu fais pour suivre autant de dossiers ? Il y a 90 départements ou plus. Il y a la Belgique du Benelux, avec le Luxembourg. Comment est-ce que tu fais pour suivre autant de dossiers ? Pas prévu, cette question, Frédéric. Je ne sais pas. J'essaye d'être curieux. On essaye tous d'être curieux et de s'intéresser à plein de choses. C'est ça qui fait le sel de ce qu'on fait. Sinon, on s'ennuierait. Après, on a une sacrée équipe chez Vitaris qui s'entraide. Je ne suis pas tout seul. On est même très nombreux et avec des gens assez compétents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?